Alors, la maladie de Parkinson, une maladie qui finalement transforme une vie, transforme un système, transforme même des relations. On parle, c'est différent maintenant dans votre réalité. Oui, parce qu'au début, on a beaucoup d'amis. Au début, quand la maladie s'installe, ça va bien en prochain, on va s'occuper de toi. Mais à un moment donné, les amis vont prendre un petit peu de distance. Parce que, mettons qu'on allait visiter telle chose, lui, il n'est plus capable de suivre. Puis, maintenant, tu retardes, tu retardes. Au début, les amis vont être tolérants, mais maintenant, ils ne veulent plus être dans ce bateau-là. Ça fait que maintenant, tranquillement, ils se passent. Même pour les enfants, ils viennent à la maison, ils voient leur père. Ce n'est pas le père qu'on connaît au début. C'est une personne diminuée. Puis, ça, on a la misère avec ça. Hum, aïe, aïe, aïe. Une personne diminuée, mais on parle, les gens, bon, ils peut-être se tassent moins présents parce qu'on vit dans un monde que tout va vite. Et là, on va devoir réadapter tout notre rythme. Ce qu'on faisait, nos habitudes, notre façon de vivre, notre façon de fonctionner. C'est là qu'on doit aller chercher de l'aide ou qu'on doit aller chercher du réconfort aussi. C'est très difficile, mais cette maladie-là, parce que la personne a toute sa conscience. Oui, c'est ce que je veux dire. Et, tu sais, c'est une maladie dégénérative, donc qui évolue, qui se transforme, mais la relation va se transformer. Tu sais, les proches aidants vont devoir être encore plus présents plus la maladie s'installe. Mais on parle de plusieurs années. Ce n'est plus une relation d'égal à égal où on avait un couple, un conjoint, une conjointe. Puis là, tu sais, il y a quelqu'un qui prend le rôle de « il faut prendre soin d'eux ». Prendre en charge. C'est ça, un petit peu, un changement dans la relation. Ça ne fait pas son affaire. Non, bien non. Parce qu'elle a toujours fait ses affaires, puis là, elle se sent comme diminuée, parce que toi, il faut que tu prennes comme le contrôle pour leur égo. C'est terrible pour eux autres. Ce n'est pas des enfants. Non, mais maintenant, il faut comme materner un peu, parce qu'ils viennent prendre une décision. « Hey, Colline, on n'a pas le temps, là. Là, on s'est ennemis ici, le chemin, là. Non, non, je vais m'arranger tout ça, parce que le temps qu'il y aurait répondu, ça prend trop de temps. » C'est franchement. Oui, oui. Puis aussi, il faut se dire que la personne qui vit avec nous autres aujourd'hui, ce n'est pas la personne qu'on a connue au début. Il faut apprendre à vivre avec une nouvelle, un nouveau comportement. Oui. Puis ça, on ne s'attendait pas à ça du tout, du tout, du tout. Ça fait que là, il faut que tu t'adaptes à ça. On dit souvent, quand quelqu'un change personnellement, ça crée le changement chez les autres. Donc, vous avez à changer, vous aussi, dans votre manière de comprendre. Mais je ne veux pas m'oublier non plus là-dedans. Il faut que je me dise, je vais me garder des activités pour moi, pour quand je reviens à la maison, j'ai de l'énergie, j'ai du sang, je suis capable de supporter. Si je ne sors pas, je reste en cabanée tout le temps avec lui, je vais craquer, moi aussi. Qu'est-ce que vous faites pour vous changer des idées? Comment vous continuez à vous garder une place dans votre vie? Je vais prendre du vélo, je vais prendre ma marche, je vais aller garder mes petits-enfants, je vais, des fois, aller au théâtre. Il m'a dit, on va aller au cinéma, tu viens-tu, s'il est trop fatigué? Non. Je vais partir puis je vais y aller. Au début, je me dis, bien non, je ne vais pas laisser tout ça à la maison. Mais là, je me dis, je prends le droit d'y aller, avoir des moments à moi tout seul. Je vais aller rester avec mon frère, ma soeur. Ça, au début, c'est très difficile parce qu'on se sent coupable. Toi, tu es capable de le faire puis lui, il n'est plus capable. Moi, je me dis, j'ai encore la chance, je vais continuer d'en profiter. Lui, à côté, il te regarde. Bien, c'est ça. Toi, tu es capable d'y aller. Toi, tu es capable de faire ça. Oui, mais il faut que je l'entretienne. Puis, il faut que j'aime chercher tout ça en eau pour être capable de revenir puis passer mon quotidien avec toi. Quand vous vous entendez ça, quelqu'un, tu sais, au moins qu'il prend… Un prochain dents qui va prendre du temps pour lui. J'imagine qu'au moins, vous, tu sais, vous êtes content dans le sens où vous avez joué un peu votre rôle en… Bien, c'est ce qu'on encourage les prochains dents à faire pour, justement, se nourrir. Je fais souvent l'analogie de la grenouille. Si on mettait une grenouille dans un chaudron d'eau qui boue, la petite grenouille, elle sauterait puis elle dirait, hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais si on la met dans un chaudron d'eau froide puis qu'on ouvre le rond puis que l'eau se réchauffe, la petite grenouille va continuer à nager. Puis, à un moment donné, l'eau va se mettre à bouillir puis elle va cuire. Mais c'est ça, la maladie. Si le proche aidant ne prend pas le temps de sortir du chaudron de temps en temps pour dire, attends un petit peu, là, il y a peut-être du danger pour moi si je ne fais pas attention à moi. Je vais me brûler. Marielle nommait tantôt, je vais craquer si je n'ai pas ça pour moi. Et c'est ce qu'on encourage les prochains dents à faire. Puis, d'ailleurs, avec l'animation des groupes d'entraide qu'on fait pour… La Mauricie Centre-du-Québec, là, on en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du côté du Centre-du-Québec, il y a six groupes d'entraide. Il y en a encore plus du côté de la Mauricie. Puis, pour les gens atteints et pour les proches aidants aussi. Oui. Et les groupes d'entraide pour les personnes atteintes, il n'y a que des personnes atteintes. Même chose pour les proches aidants. Ça fait que ça leur donne le droit de… De ventiler, de nommer, de parler de la culpabilité. Sans se sentir mal puis se restreindre pour ne pas blesser l'autre. Exactement. Parce que c'est beaucoup ça. Il y a des échanges qui sont… Moi, je dis tout le temps que je ne travaille pas. Oui. Je rencontre des gens extraordinaires. Ils nous partagent leur intimité. Oui. C'est précieux. Mais il y a un très, très grand respect qui se fide dans les groupes d'entraide. Oui. Puis, pour eux, ils vont voir aussi que les gens, quand ils ne sont pas là le mois d'après… René, t'es-tu vu des nouvelles? Pourquoi ces personnes-là n'est pas là? On les attend ces personnes-là. Ça crée des liens. Puis, oui, ça devient une famille. Les exercices qu'on va faire aussi, c'est la même chose. Les exercices, c'est les personnes atteintes accompagnées de leurs proches aidants. Pour justement voir un autre contexte, il n'y a pas de compétition avec les personnes atteintes parce qu'on les voit. Et les proches aidants, ça crée une autre occasion d'aller échanger avec d'autres proches aidants. Il y a différents groupes d'exercices. Oui, il y a les exercices qui sont faits par les thérapeutes en réadaptation physique, qui nous sont prêtés par les centres de santé. Mais il y a aussi du chant choral qui se fait du côté de Trois-Rivières, du yoga sur chaise. On a du vie active qui se fait du côté du centre du Québec. Mais au centre du Québec, il y a aussi les clubs de marche PPP qui font référence aux petits pas pressés. Donc, la démarche d'une personne atteinte de Parkinson. À toutes les semaines, ces gens-là se rencontrent dans des parcs pour justement aller marcher pas longtemps, une heure. Puis, c'est un moment justement d'échange. Puis, je motive beaucoup, beaucoup les gens à, si vous faites pas l'exercice, vous hypothéquez votre avenir par l'autonomie que vous allez perdre. Plus vous allez bouger aujourd'hui, plus vous allez être autonome longtemps. Puis ça, c'est pas de moi. Tous les neurologues le disent maintenant, il faut bouger. Il y en a qui vont se faire dire, ceux qui ont jamais, jamais bougé, minimum, minimum 20 minutes par jour. On n'est pas obligé de faire le 20 minutes tout d'un coup. Tu sais, on va commencer par 5 minutes, on va le couper. Il y en a des proches aidants qui ne viennent pas aux exercices parce qu'ils vont dire, non, moi je fais d'autres choses, j'en profite, je fais d'autres choses. Ça fait que ça crée aussi un moment où ils peuvent se retrouver pour eux, sans rencontrer les personnes. Puis les groupes d'entraide, tu sais, à chaque mois, il y a des thèmes différents. Donc, à un moment donné, dans l'année, la personne va avoir un thème qui va venir vraiment la chercher. Et les thèmes varient vraiment beaucoup. Puis une fois par année, c'est un thème libre. Fait que là, si les gens ont des questions, bien là, à ce moment-là, ils vont poser des questions sur la maladie, sur la médication, sur l'intimité. Puis ça doit susciter aussi des discussions et des échanges. Oui. Et tu sais, au niveau de la relation, justement, d'intimité, c'est difficile de parler à quelqu'un qui ne vit pas ça parce que les gens ne comprennent pas. Fait qu'il y a vraiment ce climat de confiance-là qui est installé dans les groupes qui est merveilleux. Oui. Puis aussi, alors, ça dépend de l'âge que la personne a été diagnostiquée. Si la personne a le Parkinson à 75 ans, puis là, qu'elle déclare à 60 ans, c'est pas du tout la même dynamique. Non. Parce qu'à 60 ans, en principe, tu es à retraite, tu as la forme, tu voyages, tu fais beaucoup d'exercices, puis là, lui, il n'est plus capable de suivre. Si tu as 65 ans, bien là, tu étais diminué en partant. Dans ma tête, c'est moins dur. On va aller au groupe à tous les mois, puis le madame, elle a dit, moi, il n'y a pas de problème, elle vit bien ça. Elle est rendue à 80. Fait que c'est pas la même chose. C'est ça. Exactement. Vous, vous avez encore toute l'énergie. Tantôt, vous nous disiez, vous partez même l'hiver encore. Vous avez cette chance-là de pouvoir partir quatre à cinq mois en Floride. Vous préservez ça. Oui, oui. Rendu là-bas, bien là, on vit dans le terrain de camping. C'est tous des gens qu'on connaît. Puis là, c'est rendu que Charles, il connaît, bien là, ils vont respecter ses limites. Oui, OK. Ils vont venir vous faire des activités. On se dit, bien, les yeux jouent aux poches, jouent au boucci. Ils savent qu'il n'est pas vite, mais ils vont le respecter. Le temps est plus lent, peut-être, là-bas, en Floride. Oui, probablement, effectivement, les gens en vacances. Puis lui, il y a moins de misère, parce que le froid, tu sais, on a les articulations. C'est des gens qui ont de la misère à se mobiliser. Fait que lui, il fait chaud, puis il est heureux, là. En principe, cet automne, on devrait, bon, puis y retourner. On vous le souhaite. Je m'excuse. Oui. C'est important de parler de l'âge, justement, du diagnostic. L'âge moyen du diagnostic est de 65 ans. L'impact n'est pas le même, justement, quand tu as le diagnostic à 75 ou 80, mais on en a des très jeunes diagnostiqués, début trentaine, quarantaine, qui sont encore sur le marché du travail. Et quand on arrive avec les prochains dents, il faut adapter aussi nos services. Il faut ouvrir plus tard, il faut leur donner des services en soirée, parce que dans le jour, ils travaillent. Et toute l'inquiétude aussi par rapport à la maladie. Est-ce que je dois le dire à mon employeur que j'ai la maladie? Est-ce que je dois le dire quand je renouvelle mon permis de conduire que j'ai la maladie de Parkinson? Oui. On le dit tout de suite, oui. Et c'est justement toutes ces informations-là que les personnes ont besoin de savoir puis d'être accompagnées. Oui. De ne pas mélanger le cinémètre, les vocables. Prolopas, c'est un médicament spécifique à la maladie de Parkinson. Ce médicament-là ne doit pas être mélangé en même temps qu'une protéine. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, il faut le prendre avant le repas. Les autres médicaments, ce n'est pas grave, mais avant le repas. Des fois, c'est toute une adaptation que la personne doit avoir. Puis quand tu es sur le marché du travail, il faut que tu saches que mon médicament doit faire effet entre telle heure et telle heure parce que sinon, je vais être tellement fatiguée, je ne serai pas capable. C'est généralisé. Pour les gens qui ont la maladie de Parkinson, la fatigue. C'est très difficile de faire une journée continue sans avoir un moment de repos. Donc, il faut adapter. Est-ce que je peux faire une sieste sur mon heure de lunch? Est-ce que je peux faire juste ma pause? Comment je vais prendre ma pause pour pouvoir récupérer? Il faut ajuster ça avec la médication. Quand je nommais tantôt au début, c'est vraiment du cas par cas pour chaque personne différemment. pour les proches aidants aussi qui vont vivre de l'inquiétude des fois quand la personne part et qu'elle est plus fatiguée. Oui, mais là, je suis inquiète. Plus vulnérable. Plus vulnérable. Est-ce que je vais l'accompagner? J'ai quelqu'un en tête qui a l'habitude de faire du jogging. Il a fait une chute. Sa conjointe a été appelée à son travail et il fallait qu'elle aille le chercher. Cet appel-là, les proches aidants vivent dans cette inquiétude-là. Et de là, l'importance de faire appel aux ressources qui sont disponibles, comme Parkinson du Québec, Mauricie. Rapidement, Mme Perreault, est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour ceux qui vivent la même situation que vous? Premièrement, d'aller consulter notre CLSC. Dire que le patient a la maladie de Parkinson. Tout en partant, quand tu dis que tu as le Parkinson, tu es prêt à le dire, bon, tu as cheminé un petit peu. Puis surtout aller chercher de l'aide. Nous autres, c'est Renée. Une Renée super dynamique. Des fois, on arrive, on est tous à terre. Bon, là, elle nous paie. Puis là, on part. Ah bon, on est bon pour un mois encore. Ça nous prend des gens qu'on met pour nous monter le moral un petit peu. Puis l'avant-midi, on rencontre les gens qui sont atteints. Bien, moi, il revient à Renée Haddissi, puis Renée Haddissa. Fait que pour nous autres, c'est ça qui nous tient, là. On a hâte au mot qu'aller à notre réunion. Mais ça prend des personnes comme eux autres pour nous monter le moral. Merci beaucoup d'avoir démystifié un peu ce qu'est la maladie de Parkinson. Oui. Je pense que ça éclaire beaucoup les gens. Et d'avoir partagé votre réalité. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Renée, Marielle. Merci. Alors, c'était une émission, en fait, Un aidant, une histoire. On vous remercie. On a parlé de Parkinson aujourd'hui. L'important de sensibiliser aussi les gens, les gens à cette maladie-là, à cette réalité-là. Alors, on vous invite à continuer de nous suivre, Un aidant, une histoire sur Coacheco. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501